Générique Avant d'attaquer spécifiquement la partie action américaine, un regard un peu global sur la situation et notamment sur la situation d'inflation avec Kevin Tozet qui est à nos côtés en plateau, membre du comité d'investissement de Carmignac. Bonjour et bienvenue Kevin. Bonjour Jégoire. Obsession désinflation, c'est le titre de l'émission, c'est un titre qui revient régulièrement et c'est vrai qu'on a le sentiment que c'est un moment où on s'interroge sur le processus désinflationniste qu'on a pu observer pendant plusieurs mois aux Etats-Unis qui a apporté évidemment un lot de surprises positives sur le front de l'inflation qui a été bénéfique au marché. J'allais dire qu'au mieux les dernières données américaines montrent un ralentissement de ce processus désinflationniste et même en Europe, la situation semblant encore plus retardée puisque visiblement les données d'inflation qu'on a pour le mois de février publiées en ce moment même montrent sans doute que le pic d'inflation, au moins pour l'inflation cœur en Europe, est encore devant nous. Quelles sont les questions que cette situation soulève à ce stade Kevin ? Alors il y en a plusieurs et notamment à mettre en perspective avec la séquence qui prévalait sur le début de cette année qu'on avait eu le plaisir de commenter, ce fameux conte de fées, ce fameux Goldilocks avec des moins mauvaises nouvelles sur le front de la croissance. C'était la désinflation immaculée, les marchés aiment bien les concepts, donc il y avait l'inflation transitoire, balayée, l'inflation forever et puis on était dans le concept de l'inflation indolore, immaculate des inflation. Et donc sans doute un optimisme élevé et vraisemblablement trop élevé au vu des réactions de marché depuis quelques jours et quelques semaines maintenant. Et donc on est bien dans cette tendance de ce rythme de désinflation et c'est ce rythme de désinflation qui déçoit globalement. Donc voilà sur ces publications d'inflation, alors après on peut regarder plus dans le détail ce qui se passe sur le front de l'alimentation par exemple sur l'inflation européenne. Donc là on voit des effets de second tour, c'est-à-dire qu'on a une hausse des prix des matières premières et des matières premières alimentaires. Ça se voit aujourd'hui dans les produits transformés avec le risque qu'on ait un effet de troisième tour et que ça vienne ensuite sur le front des salaires. On a quand même des banquiers centraux qui veillent au grain, si vous me permettez la métaphore. Et donc on a quand même ce repricing très fort, en tout cas une revue des anticipations de où les banquiers centraux ramèneront leur taux d'intérêt. Et c'est un mouvement qu'on n'avait pas vu depuis quelques temps déjà. Pour rappel aux Etats-Unis, le taux terminal, ce fameux taux maximal auquel la Réserve fédérale portera ses taux de dépôt sur ce cycle, eh bien il n'avait pas bougé depuis le mois d'octobre, donc depuis qu'on avait vu cette inflation cœur commencer à inverser cette tendance d'accélération sur le front de l'inflation. Aujourd'hui on est 50 centimes plus haut, donc ce qui est intégré par les marchés. On a eu ces baisses de taux attendues pour 2023 qui ont été complètement repoussées. Donc ça c'est le contexte dans lequel on est. Nous on estime que cette tendance de désinflation, le rythme peut décevoir. Pour autant, quand on regarde un petit peu sous la surface ce qui se passe, on regarde ça sur certaines économies qui sont bien plus exposées au cycle mondial. On peut penser par exemple à l'Australie, où là on commence à avoir une hausse du chômage, on commence à avoir une inflation qui elle décroît plus fortement. Et donc on a aussi des réactions de marché où on a des taux américains qui remontent et pour autant on a des taux australiens qui ont tendance à baisser. Donc ça c'est des choses qu'il faut regarder je crois sur le front de l'inflation et notamment de l'inflation alimentaire là aussi. On regarde les prix à la consommation qui continuent d'accélérer. Mais si on regarde les prix à la production, eh bien oui ils ont déjà commencé à s'infléchir. On sait qu'il y a un décalage entre ces prix à la production et ces prix à la consommation. Le thème de l'inflation alimentaire, alors à travers les produits de base et les produits transformés, c'est le grand débat entre industriels de l'agroalimentaire et distributeurs qu'on voit en France. Mais c'est un thème qui est vérifié un peu partout en Europe et qui est assez spécifique d'ailleurs peut-être de ce point de vue-là. Oui, c'est pour le coup, c'est un vrai thème qui se dégage sur toutes les publications qu'on a vues tout au long de cette semaine. C'est qu'on a clairement une poussée des prix sur l'alimentation qui met clairement les banquiers centraux, en tout cas la Banque centrale européenne, dans une situation quand même compliquée. Parce qu'on assiste dans le même temps bien au ralentissement des économies, des économies européennes et de l'économie américaine. Parce que là aussi, le durcissement monétaire, il fait son travail, si je puis m'exprimer ainsi, c'est qu'on a bien une baisse par exemple de la croissance du crédit en Europe, aux Etats-Unis également. On a bien des investisseurs, en tout cas des particuliers qui ont plutôt tendance à épargner et peut-être moins à consommer. Et donc ça, ça prend du temps, mais c'est bien ce qui est en train de se passer aujourd'hui. C'est la question du temps effectivement désormais, de combien de temps il faudra maintenir des niveaux de politique monétaire restrictifs comme on va les atteindre. De ce point de vue-là, alors est-ce que vous êtes à l'aise avec le pricing de marché désormais concernant les taux terminaux aux Etats-Unis, en Europe ? Et la durée que le marché anticipe pendant laquelle ces taux seront maintenus, Kevin ? Alors peut-être que dans trois mois, on se reposera la même question, mais est-ce qu'à ce stade, ça vous paraît cohérent avec un schéma, la poursuite d'un schéma désinflationniste ? Alors clairement, la complaisance des opérateurs de marché qui caractérisaient encore cet environnement financier, il y a quelques semaines et quelques mois, elle s'est largement effacée. Pour rappel, il y avait des baisses de taux d'intérêt aux Etats-Unis qui étaient anticipées dès 2023, ça a été repoussé à 2024, ce qui nous semble à nous chez Carmignac bien plus cohérent avec le scénario économique qu'on a. C'est-à-dire qu'il y a bien ce ralentissement, cet atterrissage pour l'instant en douceur de l'économie américaine qui devrait pour autant bien rentrer en récession sur la deuxième partie de cette année, sur la fin de 2023, le début de 2024. Donc ça c'est cohérent avec ce scénario-là. 4% de taux terminal en Europe, ça semble... Maintenu peut-être jusqu'en février 2024. Exactement, ça semble aujourd'hui tout à fait, encore une fois, cohérent avec ces publications d'inflation. Là aussi, c'est un discours qu'on aurait pu tenir il y a quelques mois avec des taux terminaux qui étaient beaucoup plus bas. Donc dans ce contexte-là, c'est vrai que c'est aussi un des anciennements de ces dernières semaines et de ces derniers jours, c'est que sur le front de l'inflation, on peut aussi être surpris et être surpris à la hausse dans cette trajectoire de désinflation. Et donc, plutôt que d'aller mettre en place des positions sur ces taux courts, on va plutôt aller un petit peu plus loin sur des points de courbe. Mais pas trop loin non plus. Sur la partie intermédiaire à longue, entre 5 et 10 ans. Pourquoi ? Parce que dans ce cadre-là, plus de durcissement monétaire, ça pèse sur la croissance à terme. C'est l'objectif de ce durcissement de politique monétaire. Et donc, on pourrait voir là aussi ces taux longs baisser davantage que ces taux courts, ou moins remonter que les taux courts. Donc c'est plutôt comme ça qu'on voit les choses aujourd'hui. Ça, c'est aussi en termes de séquence. Parce que se pose également la question de, est-ce que, justement, ces banquiers centraux, la Fed notamment, arrivera ou gardera son cap et gardera bien ces taux d'intérêt en territoire restrictif beaucoup plus longtemps ? Est-ce qu'elle arrivera à maintenir cette position-là, ce durcissement de politique monétaire-là ? Cette politique monétaire dure alors même qu'on pourrait voir l'économie américaine ralentir davantage, un taux de chômage remonter. Mais ça, c'est plutôt une deuxième séquence. Aujourd'hui, on est plutôt, on va dire, dans le dur. Comment est-ce qu'on fait pour venir peser sur cette accélération des prix avec un taux de chômage qui est sur des plus bas de 40 ans ? Et je reviens à votre exemple australien, effectivement, parce que ce qui est intéressant dans ce cycle de resserrement monétaire, alors la Fed est évidemment la banque centrale leader, mais d'autres banques centrales avaient pris les devants d'une certaine manière. Vous avez cité l'exemple australien. Je voyais que l'économie suédoise était officiellement en récession aujourd'hui, aux portes de l'Europe et de la... dans l'Europe, bien sûr, et aux portes de la zone euro. Et même encore un peu plus proche de nous, européens continentaux, il y a un discours du patron de la Banque d'Angleterre. Hier, on parle d'une banque centrale majeure, G7, qui avait entamé la hausse de taux en décembre 2021, quelques mois avant la réserve fédérale américaine, qui semble avoir un discours avancé un peu différent de ce qu'on entend aujourd'hui, justement, aux Etats-Unis ou en zone euro encore. Oui, oui, tout à fait. C'est parce que là aussi, et la Suède, et l'Angleterre, et l'Australie, ce sont des économies qui sont bien plus exposées, bien plus sensibles à ces hausses de taux d'intérêt. On pense notamment tout de suite au marché immobilier. Il y a une proportion, par exemple, d'autos variables qui sont bien plus importants. Il y a eu des hausses de prix de l'immobilier qui ont été bien plus importantes que ce qu'on a eu en Europe continentale. Et donc, voilà, là aussi, c'est ce qu'on disait, c'est que ce durcissement monétaire, cette hausse des taux d'intérêt, eh bien... Comment ça mordre ? Exactement. La transmission se fait quand même. Elle fait son travail. La transmission est efficace, clairement. Donc ça, c'est le cas. Puis il y a d'autres économies, d'autres pays qui étaient bien plus avancés dans le cycle de resserrement monétaire, et notamment dans des pays émergents. Et donc, là aussi, il nous semble que dans les portefeuilles, il y a des choses à faire sur ces économies-là quand on gère des portefeuilles globaux, et notamment sur les taux locaux. L'exemple type, c'est le Brésil, par exemple. Là aussi, on commence à voir une remontée, par exemple, des taux de défaillance des particuliers. Donc c'est bien que, là aussi, la hausse des taux d'intérêt, eh bien, elle fonctionne. Et là, cette dynamique de désinflation, cette baisse de l'inflation, ça fait plusieurs mois qu'elle est enclenchée. Mais par contre, ça a pris 12, 18 mois, 20 mois à ce que ça se voit. Sur le plan de l'investissement, alors c'est mon autre obsession du moment. Comment est-ce que l'Europe est devenue un sweet spot pour les investisseurs globaux ? Alors je parle d'un sweet spot boursier, parce que les indices boursiers européens sont des indices leaders, désormais. Il faut l'affirmer et l'assumer. Mais même peut-être sur le plan obligataire ou sur le plan du crédit, je suis encore plus peut-être que le CAC 40 à des plus hauts historiques. Je suis frappé par la résilience du spread Italie-Allemagne, par exemple, qui a toujours été une des mesures du risque souverain en zone euro, qui semble justement nous dire qu'à ce stade, il n'y a pas de risque souverain en Europe, contrairement à ce qu'on aurait pu craindre il y a encore quelques temps. Oui, il y a plusieurs raisons qui sous-tendent cette très bonne tenue des primes de risque italiennes, cette très bonne tenue des indices d'action européens. Il y en a quand même un qui est que ces moins mauvaises nouvelles sur le front de l'inflation, elles sont aussi liées à de moins mauvaises nouvelles sur le front de la croissance. Donc ça, ce n'est pas une mauvaise nouvelle, justement, pour ces économies qui sont plus largement tributaires à ce qui se passe sur le front de la croissance, et notamment en Italie. Il y avait aussi beaucoup d'inquiétudes liées à des programmes d'émissions importants. Il y a quand même une forme de reset, de remise à zéro au mois de décembre. On avait vu ces mêmes primes de risque italiennes remonter très très fortement. On a aussi, là aussi, sur le front politique italien, une vraie forme de mesure, une vraie forme de continuité. Même Giorgia Meloni n'a pas réussi à faire écarter le spread BTP-Gount. Eh bien, en tout cas, ces politiques, pour l'instant, s'inscrivent clairement dans la continuité du gouvernement précédent et du gouvernement Draghi. Donc ça aussi, c'est un vrai soutien pour ces primes de risque souveraines italiennes. Et donc voilà, aujourd'hui, on voit des obligations italiennes qui comportent peu de choses près, comme des obligations allemandes, alors avec un bêta un peu plus élevé. C'est un peu plus crédit quand même que le... En termes de comportement, ça suit vraiment ce mouvement-là. Bon, en termes de logique d'investissement dans un portefeuille diversifié type Carmignac Patrimoine, justement, est-ce que l'Europe trouve une bonne place ? Et quelle est la logique du moment pour vous ? Oui, je crois que le mot diversifié, il est très important. C'est ce qu'on a dit sur les marchés obligataires. C'est-à-dire qu'il y a évidemment des marchés leaders comme les marchés de taux européens, les marchés de taux américains. Mais là aussi, quand on a un terrain de jeu qui est global, on peut aller justement essayer de chercher de la diversification. Et c'est ce qu'on fait, on l'a dit, sur les taux anglais, sur des taux australiens, suédois, des taux émergents. Je crois que cette diversification, c'est clairement le maître mot pour cette année 2023. Elle est vraie sur les marchés obligataires et elle est aussi vraie sur les marchés d'action. Et donc, voilà, là où on pouvait au préalable être quasiment exclusivement investi aux États-Unis, parce que c'est là que se trouvaient tous les grands leaders mondiaux. On trouve aussi des leaders mondiaux en Europe et en France également. Vous parlez du CAC 40, on regarde des L'Oréal, des LVMH, des Hermès, des Schneider. Le CAC 40, c'est le nouveau Nasdaq. Le nouveau Nasdaq sur les leaders. Là où ce n'est pas le nouveau Nasdaq, c'est que c'est bien plus diversifié que le Nasdaq. Là aussi, c'est-à-dire que quand on regarde les grands secteurs, on a ce secteur du luxe, mais on a aussi des bancaires, on a aussi de l'énergie. Et donc ça, c'est très important dans ce contexte qu'on parle de diversification, parce que c'est important de ne plus être exclusivement concentré sur un secteur et une région et donc avoir plus d'Europe que par le passé, plus d'Asie, plus de Chine que par le passé, et peut-être relativement parlant, un petit peu moins d'États-Unis aujourd'hui. C'était un des grands messages de fin d'année ou de début d'année du stratégiste de Bank of America, Merrill Lynch. Alors, adressez notamment à une clientèle d'investisseurs américains, buy the world, achetez le monde, sortez un peu des États-Unis et regardez aussi le reste du monde. Merci beaucoup Kevin. Kevin Tozet, membre du comité d'investissement de Carmignac. Merci. Merci.